Deuxième catégorie, le prix du régulateur de l'année. On pose souvent la question de savoir qu'est-ce que signifie ce mot régulateur. Quel sens peut-on lui donner ? Il s'agit en fait ici aussi de primer des personnes ou des institutions qui ont su pleinement remplir leur rôle d'alerte, d'interpellation, leur rôle de contre-pouvoir, ce que certains appellent troubleshooter. Quatre nominés pour ce deuxième prix, les trois agences de notation, Fitch, Moody's et Standard & Poor's, ces drôles de dames exaspérantes autant qu'indispensables pour avoir fait le job, Madame le docteur Irène Frachan, pour avoir su déclencher ce qu'il est convenu d'appeler maintenant le scandale du médiator et dont l'action a entraîné une profonde réforme du contrôle du médicament. Monsieur Stéphane Essel, dont les jeunesses du monde entier se sont tant appropriées le nanolivre, indignez-vous, et dont elles se sont inspirées pour donner du sens à leur révolte. Monsieur Bernard-Henri Lévy, dont l'engagement pour une intervention armée en Libye illustre le droit d'ingérence humanitaire qu'il prône depuis plusieurs décennies, Monsieur Popovitch, l'ex-étudiant opposant à Slobodan Milosevic, qui a perfectionné au fil des années une méthode de contestation numérique et non violente qui circule activement autour de la planète, en d'autres termes une ONG qui agit un peu comme une société de conseil et de service en organisation de révolution non violente. Je vous demande d'applaudir le premier lauréat, en l'occurrence M. Éric de Baudard, directeur général de Moody's France, lauréat au nom des trois agences de notation, puisque notre choix est très simple, nous trouvons vain de vouloir casser le thermomètre quand la fièvre est là. Car le thermomètre, sans lui, comment pouvoir établir un diagnostic et comment pouvoir le soigner ? Je vais demander à M. de Baudard de bien vouloir monter à la tribune pour nous expliquer à quel point le rôle des agences de notation est bien difficile. Et je vous demande bien sûr de l'applaudir. Est-ce que je peux dire que les enfants de Mme Dreyfus sont venus de Singapour pour une journée ? Oui, bien sûr. Je voudrais en attendant que M. Baudard vienne vous faire part d'une information qu'a bien voulu me donner Mme Dreyfus, de saluer ses enfants qui, pour la remise de ce prix, sont venus de Singapour pour une journée. Je crois que vraiment. Nous souhaitons... M. Baudard vienne vous saluer parce que les filles de ceux qui, comme une présidente, ne condamnent pas les raisons de notation, sont ceux qui mériment le mot d'être. Voilà. Merci. Mesdames et messieurs, bonsoir. au nom des équipes de Moody's et au nom de l'industrie des agences de notation, je tiens à vous remercier chaleureusement pour ce prix qui intervient à un moment important pour notre industrie. Et je noterais qu'il faut une certaine dose de courage pour décerner ce prix aux agences de notation, alors que jamais autant notre métier n'a été autant décrié. Beaucoup de personnes s'interrogent sur le rôle des agences dans un contexte de crise de dette souveraine. À notre dépend, les agences de notation sont désormais au centre de beaucoup de débats qui parfois nous dépassent. Elles sont devenues une sorte d'objet de grande consommation. Il n'aura échappé à personne que tout le monde se parle de triple A. De fait, leur usage, l'usage des notation a clairement dépassé le contexte pour lequel elles ont été conçues. Les agences font l'objet de critiques récurrentes depuis deux ans, la principale étant de leur faire porter la responsabilité des difficultés auxquelles sont confrontées nos économies européennes, crise de la dette, volatilité des marchés, perte de confiance des investisseurs, entre autres. Je saisis cette occasion pour vous inviter à prendre un peu de recul et de réfléchir avec nous un nouveau paradigme pour les agences de notation en gardant à l'esprit que tous les efforts de régulation doivent viser un seul et même objectif, celui de le retour de la confiance des investisseurs et des épargnants et la stabilité des marchés financiers dans la zone euro qui sont des préalables indispensables à l'activité économique et à la croissance. Finalement, c'est quoi une notation ? Trop souvent, le rôle des agences est mal compris. Trop de mythes ou de clichés entournent notre métier qui est très technique par nature et totalement apolitique. Notre métier, c'est d'analyser la qualité de crédit des emprunteurs et leur capacité à rembourser la dette dans le temps. C'est une probabilité sur le futur basée sur une analyse quantitative et qualitative. Cette analyse porte sur tout type d'émetteurs, qu'ils soient des entreprises, des banques ou également des États. Je tiens en passage à rappeler que les plus grands émetteurs de dettes sont des États. Plus de 60% de la dette totale émise sous les ans provient des États souverains. Les notes souveraines sont donc, à notre sens, légitimes et servent de point de repère pour les autres émetteurs publics et privés. Les dotations de crédit constituent un outil précieux pour toutes les catégories d'investisseurs. Elles permettent aux investisseurs d'évaluer un large éventail d'actifs. Il faut rappeler qu'il existe d'autres outils d'évaluation disponibles, produits par les banques, instituts de prévision économique, et d'autre part, les grands investisseurs ont développé en leur sein leurs propres équipes d'analyse de risque. Une notation ne doit donc en aucun cas être le seul critère de décision. Elle doit rester dans le domaine qui est le sien, un outil à la décision. Dans ce contexte, qu'a changé la crise financière de 2008-2009 ? En répondant à cette crise, la Commission européenne a ouvert une série de chantiers importants, je dirais majeurs, visant à mieux réguler les acteurs de la finance, avec en premier lieu les banques, les assurances, les marchés financiers, et enfin accroître les mécanismes de protection des consommateurs. Les agences de notation ont naturellement été concernées par ce mouvement. Et Moody's, comme les autres acteurs de notation de crédit, a pris part activement à ces débats depuis plus de deux ans, et ces activités sont rentrées de plein pied dans le champ de la réglementation. A ce titre, depuis l'été 2010, nous nous sommes employés à mettre en œuvre les réformes établies par l'Union européenne, et ce processus a culminé avec l'approbation de notre demande d'enregistrement, reçue au mois de novembre de cette année, auprès de l'AEMF, mieux connu sous le nom de l'ESMA par certains. La consultation, menée par les services de la Commission européenne, a donc fourni l'occasion d'un débat éclairé entre les participants du marché, les agents de notation, les émetteurs souverains, les associations nationales, de trésoriers d'entreprises, entre autres. Mais avant même de mesurer l'impact des premières réglementations, la Commission a lancé de nouvelles propositions sur lesquelles nous sommes beaucoup plus réservés. Pas dans les objectifs, d'ailleurs, mais plutôt dans les moyens choisis. Quels sont donc les objectifs affichés et les dernières propositions sur la table ? Accroître la compétition dans notre secteur, Nous y sommes favorables, à condition que les règles du jeu soient les mêmes pour tous. Accroître la transparence, nous y sommes également favorables, à condition que nos méthodologies, qui nous sont propres, ne soient pas imposées par le régulateur. Le risque serait que nos opinions deviennent, au final, l'opinion des autorités réglementaires. Imposer la notation des agents ou suspendre les notations d'État souverain, alors là, nous disons attention aux fausses bonnes idées. Ces deux pistes qui vont être débattues dans les mois à venir au Parlement européen risquent pour nous d'avoir des effets contre-productifs pour les émetteurs et les investisseurs, et donc de restreindre l'accès au crédit, augmenter encore la volatilité et compliquer de facto le financement de l'économie. Elles risquent d'imposer au final une interprétation unique du risque de crédit et de nuire à la qualité et l'indépendance des notations. En résumé, limiter la diversité d'opinions suspendre les notations sur certains émetteurs, y compris les États souverains, serait une erreur à notre sens. Ce type de mesures conduirait indubitablement à opacifier des marchés financiers qui sont déjà très volatiles et risqués. Au final, quel est donc le vrai problème à notre sens ? Le vrai problème fondamental, c'est l'utilisation excessive de la notation et son rôle systémique dans les textes de réglementation, notamment dans le secteur bancaire. Cette situation de fait qui pose problème aujourd'hui s'explique par le fait que les législateurs ont rendu obligatoires les références aux notations, notamment dans le calcul des ratios de capitaux propres ou pour les gérants de fonds monétaires au détriment d'autres critères tout aussi valables. En conséquence, les agences de notation se sont vues attribuer un rôle disproportionné qu'elles n'ont jamais souhaité. Cette surutilisation réglementaire des notations a donc induit des effets mécaniques pervers. Le corollaire à cela, c'est que les investisseurs ont trop à abandonner le champ de l'analyse fondamental des risques. Le législateur doit les responsabiliser à nouveau. Nous n'avons cessé au cours des dernières années d'alerter les régulateurs sur ce point. Aujourd'hui, à l'initiative du G20 et d'autres acteurs internationaux comme le Conseil de stabilité financière, on cherche enfin à sortir les notations de cette infrastructure réglementaire. Il faut donc continuer à identifier les points où il y a une surdépendance aux notations et y remédier pour casser les effets mécaniques induits par un changement de note. En conclusion, je tiens à rappeler que notre industrie, c'est la qualité et l'indépendance de notation qui font notre réputation. Celle-ci s'est construite dans la durée. Nous existons depuis 1900, nous avons tiré les leçons de la crise des subprimes. Certes, des efforts importants de transparence et d'explication de nos méthodologies et de processus ont été entrepris et toutes nos dotations de crédit sont accompagnées d'une analyse détaillée qui explique les fondamentaux de notre travail. Tout est accessible sur notre site Internet. Notre leitmotiv chez Moody's a toujours été de favoriser l'émergence de nouvelles règles du jeu pour clarifier le rôle des agences dans le système financier. Comme l'a rappelé encore récemment M. Jouillet, on ne peut pas tout mettre sur le dos des agents de notation. Il ne faut pas qu'au shadow banking succède le shadow rating. Il faut oeuvrer pour le retour de la confiance et cet objectif commun qui doit être poursuivi. Je vous remercie pour votre écoute. Merci. 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 Merci.